J'avais passé les 50 ans, j'ai fumé pendant longtemps et c'était la période où je m'arrêtais de fumer donc j'ai voulu faire un bilan de ma santé au niveau pulmonaire. J'avais plus que 5% de taux d'hémoglobine et c'est comme ça qu'on m'a embarqué aux urgences et là ils ont vu que j'avais trois ulcères à l'estomac. On m'a fait faire un scan et c'est au scan qu'on a découvert qu'il y avait un problème à poumons. Ils m'ont soigné pour les ulcères à l'estomac et en même temps ils ont fait une colonoscopie pour voir et là ils ont vu que j'avais un polype. Ils ont prévu l'opération directement et deux ou trois jours après j'ai été opéré. Je me suis bien remis mais derrière le polype il y avait cinq ganglions et il y en avait trois qui étaient cancéreux. Et voilà c'est ces choses là qui ont embarqué la maladie. Mais voilà on découvre un problème, on découvre pas la maladie. On découvre un problème et donc il y a tout un ensemble de tests qui sont faits par la suite jusqu'au moment où vous allez voir un spécialiste et là qu'on vous dit bon il n'y a pas d'autre solution que l'opération. J'ai passé des PET scans et ils ont vu que j'avais une métastase au foie et une métastase au poumon. À ce moment là ils pensaient à une métastase. Le foie c'était superficiel, ça fait que là on m'a opéré et on a brûlé par la radiothérapie à haute fréquence. J'ai continué les chemillots aussi pour la métastase que j'avais au poumon. Elle évoluait toujours. Pour finir, ils ont dit qu'elle était vraiment au milieu du lobe. Ça fait qu'on ne savait pas arriver sans détruire tout autour. Le meilleur système c'était l'opération. L'opération, mes capacités respiratoires n'étaient pas suffisantes. J'étais plus qu'à 30%. On ne pouvait pas m'opérer sinon on allait rester dedans. C'est alors qu'on m'a programmé à la kinésithérapie. J'étais chez le kiné trois fois par semaine. L'entraînement m'a aidé au niveau de l'opération, certainement. Mon état physique était bon. J'ai continué le sport. Je nageais quatre fois par semaine un kilomètre, cinq, deux kilomètres. Et ça, j'ai continué jusqu'à l'opération, jusqu'à l'intervention, jusqu'à mon entrée à l'hôpital. J'ai continué ça, mais je ne faisais que ça. Mais dès que j'ai su que c'était relativement grave, alors j'ai continué le sport, d'arrêter de fumer. Je me suis entretenu. Même si j'étais déprimé et triste, j'ai toujours été dynamique. Deux, trois mois après, j'étais à 60, 70 %. Ils ont programmé l'opération, malgré qu'il n'y a pas encore de risque. Ils m'ont opéré fin janvier 2015. Donc, 2013 les intestins, 2014 le foie et 27 millions que j'ai fait. À mon réveil de l'opération, j'étais au tout début, on est perdus. Après, pendant les trois premiers jours, j'étais en soins intensifs. J'ai accepté la douleur. On la sent quand on commence à bouger. Quand les kinés, au bout de trois, quatre jours, m'ont demandé de me mettre assis. Et là, oui, il y a la douleur qui fait que le souffle est coupé. Et puis, au tout début, oui, on le souffle. Le souffle manque, oui. Au réveil, j'étais un peu dans les vapes, mais je me suis dit, ça y est, je suis quand même échappé. Alors, le lendemain matin, j'ai eu un peu plus de mal. Et alors, la kiné est venue, qui m'a fait pomper et me fait cracher et tout. Et après, j'ai toujours été bien, quoi. J'ai recommencé peut-être trois semaines après mon opération. Le système, là, il m'a deux fois par semaine. Et maintenant, je le fais toujours deux fois par semaine. Depuis mon opération, bon, les premiers trimestres, ça a été très lent, très lent par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais capable de marcher 50 mètres, me reposer, reprendre 50 mètres. C'est toujours parce qu'au niveau du souffle, il me manquait le souffle, quoi. Je manquais d'oxygène. Et après, on progresse, on progresse, on progresse. Et puis, avec l'aide du kiné aussi, les séances de kiné qui ont fait que, bon, travailler le souffle, toujours le cardio. Et je me suis inscrit au mois d'avril, donc à peu près cinq mois après l'opération, dans une salle de sport. Et à raison de trois, quatre, cinq fois par semaine, je suis en salle de sport. Au début, c'était dix minutes de vélo, cinq minutes de rameur. Et puis maintenant, bon, maintenant, je suis à des performances normales, quoi. Physiquement, au niveau performance sportive, je suis mieux qu'avant. J'ai plus d'endurance parce que je fais plus de sport qu'avant. J'ai un meilleur poids. J'ai une meilleure condition physique. Je ne fume plus, naturellement. J'ai une meilleure condition physique, oui. Finalement, ce problème m'a permis de mieux vivre. Pour tout ce que j'ai eu, je trouve que je suis bien. Manger, sortir. Je bois encore mon petit verre de temps en temps à coup. J'ai aidé un peu mon fils, mais on lui a juste donné un petit coup de bras, de temps en temps le tracteur et tout ça. Ça, oui. Ah oui, oui, je suis encore actif. J'étais encore chez mon docteur il n'y a pas longtemps, là, pour un contrôle, pour une visite médicale, parce que c'est mon docteur traitant. Et en m'auscultant, elle m'a dit, si on ne voyait pas la cicatrice, on ne pourrait pas savoir qu'il vous manque un lobe. Moi, je vais continuer, même que ça va voir maintenant. Je sens bien que si j'arrête, je vais me trouver dans la même chose. Non, non, je vais continuer. Parce que je bouge ici, mais ce n'est pas la même chose que d'aller là-bas, quoi. On fait du vélo, on est avec les autres, on ne parle pas. Ce n'est pas l'opération par elle-même, c'est le fait qu'on ait cette maladie, quoi. Donc, ça fait réfléchir et puis, bon, on prend plus soin de soi. Avant, j'avais une vie plus fantaisiste, si on veut. Pas fantaisiste, mais bon, je ne faisais pas attention à moi, je faisais du sport quand je voulais. Ce n'était pas régulier, je fumais. Tandis que depuis, j'ai une hygiène de vie plus saine, quoi. Si je pouvais déjà me maintenir comme je suis maintenant, je serais déjà bien content parce qu'à un certain moment, pour venir du parking à ici, c'était déjà de trop. Il fallait que j'arrête, tandis que maintenant, plus. Mon objectif, c'est de vivre bien, quoi. Mon objectif, c'est de retrouver, oui, une condition comme celle qui était avant mon opération. Non, mais mieux. Je fais mieux maintenant qu'avant, physiquement. Mon objectif, c'est de voir, c'est de retrouver, c'est de savoir nous, qu'il se passe ut. Sous-titrage Société Radio-Canada